Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème de se libérer de la blessure d'abandon et de la dépendance affective. Voici la question du jour. J'ai fait deux ans de thérapie, j'ai identifié tous les comment, les pourquoi, j'ai fait également de l'hypnose. Pourquoi je n'arrive pas à refermer définitivement cette blessure ? Pourquoi faut-il que cela ressurgisse quand je pense que ça va mieux ? Bon, alors, peut-être que la première chose que j'ai envie de dire, c'est de garder l'espérance, pas le faux espoir, que si on prend conscience déjà qu'on a fait deux ans de thérapie, ça veut dire déjà on s'est fait aider, déjà on a compris des mécanismes, on a déjà compris certaines choses, c'est que parfois on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et qu'on a fonctionné d'une certaine manière. On ne peut pas tout déceler parfois de notre vie et puis on est, on va dire que nous sommes aussi en devenir. Donc parfois on peut, dans notre vie, il y a des choses qui ressurgissent encore, qu'on n'avait même pas encore en conscience qui nous habitaient. Donc, d'abord, moi j'avais envie de dire à cette personne que déjà elle a fait son chemin, qu'elle essaie de comprendre des pourquoi, des comment, qu'elle a déjà élargi son champ de conscience, qu'elle a déjà appris beaucoup de choses, peut-être intellectuellement, mais aussi elle a pu libérer émotionnellement, elle a pu peut-être commencer à construire des nouveaux circuits neuronaux dans son cerveau. Donc déjà, je pense que cette personne a déjà du cœur pour faire ce travail et de se remettre en question. Et ce qu'elle peut apercevoir, c'est que c'est peut-être pas encore terminé. Parfois, il faut du temps pour qu'on puisse aller rechercher les parts les plus profondes, qui sont cachées en dessous, dans la racine la plus profonde, les tréfonds de la conscience. Et on ne peut pas tout sentir comme ça. Donc en fait, la vie, heureusement, on ne peut pas tout sentir en une fois, ça serait trop fort. Donc la vie fait les choses petit à petit, petit à petit, pour nous faire remonter à la surface, ce qu'on ne peut pas toujours voir directement. Ça se fait petit à petit. Et c'est pour ça que parfois, on a l'impression que ça va beaucoup mieux, qu'on commence à mieux gérer ce qui est vrai aussi. Et tout d'un coup, soudainement, on ne sait pas quand, il y a quelque chose qui vient nous retravailler profondément. Eh bien, c'est encore l'occasion pour pouvoir libérer la blessure qui était encore enfouie en dessous, pour aller tout doucement à la racine. Pour vraiment, c'est comme une mauvaise herbe. Il y a une racine. Tant qu'on enlève la tige, mais pas la racine, eh bien, il y a encore des petites radicelles qui remontent et hop, ça repousse. Eh bien, c'est du temps, de la patience, de l'intégration. Et petit à petit, eh bien, on peut trouver cette racine, une peur certainement énorme, qui est au très fond de notre conscience. Et donc, voilà, je voulais juste dire que c'est normal que quand on croit que ça va mieux, eh bien, c'est comme si la vie se dit, ah, comme elle va mieux, elle a trouvé un petit peu plus de confiance, de stabilité en elle, eh bien là, on va pouvoir aller chercher encore un petit peu plus profond. Donc, en fait, pour un thérapeute, c'est normal de passer par des structures où parfois, on a l'impression de refaire trois pas en arrière. Et puis, c'est peut-être pour faire cinq pas en avant. Donc, voilà, d'abord, déployez vos ailes, continuez à vouloir faire le meilleur de vous-même et acceptez, accueillez d'abord avant d'accepter le fait que parfois, eh bien, il y a encore des choses douloureuses qui demandent encore de la présence, de l'auto-empathie, d'aller visiter un espace encore qui était, qui est encore présent. Donc, voilà, je voulais juste dire avec de la patience, beaucoup d'amour pour soi. Et puis, évidemment, lorsqu'on a fait ça pour soi, on peut être avec plus d'amour, plus de compréhension, plus de bienveillance pour ceux qui parfois nous font très mal, parfois sans s'en rendre compte, parfois exprès, parce qu'eux-mêmes souffrent également de blessures qu'on ne voit pas toujours. Voilà. Eh bien, si vous avez une question par rapport, ou un commentaire par rapport à ce que je viens de dire, surtout, mettez-le en dessous de cette vidéo pour que je puisse y répondre ou peut-être répondre à une de vos questions. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à Enquête du Bonheur, surtout, faites-le pour recevoir les notifications. Voilà, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle question. Au revoir.